salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui on va faire un petit gameplay sur battlefield 4 xbox donc c'est le deuxième donc aujourd'hui je vais vous présenter un mode qui avait pas sur bf3 donc c'est désamorçage donc c'est un genre de recherche et destruction voilà que vous préférez donc ça se déroule en six manches et donc il ya une équipe qui défend et une équipe qui doit attaquer donc qui doit poser des bombes sur deux zones à aider donc c'est un genre de ruée mais seul souci on un seul souci c'est la conséquence du mode c'est qu'on ne rapparaît pas dans une manche on meurt on meurt on doit attendre la prochaine manche pourrait apparaître ou la la il ya eu un bug là dans le jeu ça va buguer ouais ça ça s'appelle un gros bug ah on va relancer ah bah ouais c'est bon donc on est sur transmission pirate en désamorçage donc je vais reprendre où j'étais donc voilà je disais qu'il y avait deux équipes une qui défendait une qui attaquait donc c'est des équipes de 5 55 six manches trois manches hop trois autres manches on change de coup voilà donc là je pourrai pas jouer je viens de donc arriver dans une partie donc je dois attendre que cette partie se termine donc voilà ça c'est chiant à chaque fois je dois remettre le camouflage parce que sinon il se met toujours par défaut donc c'est un peu chiant je vais remettre à chaque fois donc on est sur transmission pirate bon ça devrait y aller non bon bah là je peux rien vous faire je peux rien faire je vais attendre la prochaine manche donc on va attendre donc en attendant je pourrais vous parler un peu des prochaines vidéos là vous savez il ya titane folle qui sortent donc que normalement c'est sûr et certain que je l'ai à sa sortie je l'ai pas je l'ai pas précommandé mais je vais le chercher à sa sortie à part si il n'en a plus dans le magasin je ferai peut-être pas une vidéo à la sa sortie parce que je quitte à 18 heures donc je vais chercher et tant que je l'installe il ya 40 gigas quand même le jeu prend 40 gigas dans la console c'est énorme donc ça va prendre du temps j'ai une connexion pourrite donc voilà c'est tout ouais donc voilà je vais faire des en tout cas je vais faire des vidéos et sur un jeudi donc le vendredi soir il y aura deux trois vidéos déjà mises normalement c'est voilà puis je pense en faire en plein aussi encore des vidéos vous savez qu'il n'y a pas de campagne dont je veux apparemment il n'y en a pas ils sont concentrés que sur l'outil donc donc c'est parti on va se mettre avec la mtar donc on est sur transmission pirate en désamorçage donc ouais vous voyez c'est comme il a recherché destruction donc là ouais alors hop il a pris la bombe donc on doit attaquer donc il n'y a qu'une personne qui peut prendre la bombe voilà tout à fait on peut pas on peut pas l'aider à la poser en fait on peut le défendre mais on peut voilà c'est pas comme en rire où tout le monde a une bombe et on n'a qu'une vie donc on essaye de bien jouer en général donc là il faut essayer oh là là il m'a eu ah non enfoiré ah j'avais cru l'avoir mais non en plus il est resté 39% de vie mais on ne sait pas donc qu'est-ce qu'il fait là ah oui par contre par rapport à call-off dans call-off il y a quelques trucs qu'on n'a pas là on a tout notre équipement bien sûr seul souci on xp moins on n'aura pas comme call-off un kill 500 ou un truc comme ça je ne sais plus comment ça se passe dans call-off parce qu'à chaque fois ça change par rapport au nombre des call-offs mais voilà vous voyez c'est 100 points pas plus moi là il y aura un peu plus xp parce qu'il y a justement j'ai utilisé un bonus d'xp mais c'est 100 enfin par call et quand on pose par contre on gagne beaucoup de points je crois c'est 200 qu'on pose je ne suis plus sûr mais je vais essayer de poser pour me faire montrer ah bah non là on va changer de on va changer comment ça s'appelle de camp donc voilà là on sera dans on sera en train de défendre donc voilà alors j'ai bientôt le mortier donc voilà ça sera bien comme ça donc on est toujours sur la même map donc là on change de camp c'est tout donc voilà ça se passe comme ça donc voilà on va jouer avec la sart 21 on doit défendre donc comme ça s'il y a un coéquipier à moi qui crève bah je peux le réanimer voilà alors par contre je ne ferai pas de vidéo de la campagne je vous laisse découvrir le solo vous même sinon ça va quoi que je fais une vidéo et après vous n'allez plus jouer au solo c'est débile voilà je vous laisse découvrir l'histoire vous même qui est un peu normale qui est très bien qui est très bien mais courte seul fusil court mais très ouh allez triplé donc là il y a la bombe à terre donc ce qu'il faut faire c'est ah mince il y a cassé le mur je serais qu'il y avait encore le mur donc ce qu'il fallait faire c'est voilà de garder ah on m'a réanimé donc ce que je fais et là donc voilà je vais essayer de vous faire une partie entière donc on va finir cette partie par vous même donc j'ai regardé tout à l'heure pour un HD PVR et j'ai vu qu'il y a un HD PVR de poche donc c'est pour les nouvelles générations de consoles et les PC et on peut enregistrer la voix directement dès qu'on filme seul soucis c'est que j'ai vu qu'il faut aussi brancher un câble HDMI sur la télé avec l'HD PVR mais j'ai qu'une seule entrée HDMI sur ma télé et qui me sert déjà pour la console donc je vais vous demander pour ceux qui s'y connaissent donc c'est l'HD PVR Rocket je crois euh oui c'est ça euh donc je vais vous demander est-ce que alors attendez voilà est-ce que je peux brancher ma console et mon HD PVR il y a un système où c'est mort je dois m'acheter autre chose donc si quelqu'un c'est la réponse peut me le dire s'il vous plaît donc il y a du monde là-bas donc voilà voilà je vais racheter quand même si c'est un donc oui parce qu'en plus c'est un HD PVR qui ne coûte pas cher on peut enregistrer directement à la fois donc voilà après c'est c'est vrai que je n'ai pas une télé avec des entrées à jamais donc ouais ouais j'en ai qu'une seule donc donc là vous savez que je ne filme pas avec un HD PVR je filme avec avec une caméra et puis que je vais mettre sur l'ordier et puis je modifie pour que c'est en HD donc c'est plus de boulot mais bon voilà c'est vrai que j'avais dit que je n'allais jamais m'acheter un HD PVR mais je veux que mes vidéos ils sont d'une meilleure qualité pour vous en tout cas pour vous après si ça ne vous dérange pas je restreins mais bon j'ai vu ça alors est-ce que ça vaut le coup ou quoi voilà si quelqu'un l'a acheté peut me dire est-ce que c'est bien ou quoi normalement voilà insistante là j'ai fait de la merde donc je fais du 6 euros moi je faisais du 6 euros je crois qu'il était derrière lui s'était arrêté donc moi c'est pas grave ouh lui il a galéré à viser donc oui on a le droit au groupe d'amis ne vous inquiétez pas c'est pas comme dans Call of là non là on a le droit au groupe d'amis voilà et quand on est mort il nous entend encore mais voilà là très bientôt je ferai aussi des vidéos sur FIFA 14 donc je l'ai maintenant FIFA 14 donc voilà on va voir ce que ça donne FIFA 14 puis je ferai aussi d'autres vidéos sur Battlefield dont le pack qui sortira en mois de mars voilà bon moi je n'ai pas fait de vidéos sur Channel Rising je l'ai mais je n'ai pas second asso mais je suis dans Rising bon maintenant ça a été beaucoup présenté sur Youtube donc je ne pense pas trop en faire second asso je ne l'ai pas donc je n'ai pas premium moi je préfère m'acheter un jeu au prix que de premium voilà par contre les vidéos sur 3.6 je ne pourrais plus en faire j'ai plus de 3.6 je l'ai rendu après le prochain jeu que je pense m'acheter après Stonefall je pense me prendre soit Lego Marvel ou peut-être le prochain Sniper Elite 3 ou The Crew à niveau jeu de voiture de Ubisoft qui a l'air intéressant bon voilà donc je pense que ce sera mes prochaines vidéos on verra bon je finis je finis ces 3 dernières euh ces 3 dernières manches ah bah non enfin on va faire encore 3 manches et puis je vais vous laisser après pour pas que ça dure longtemps ah bah non parce que hop on va prendre lui un P45 donc ça je vous ai fait montrer mes 3 classes principales de Sniper vous savez je suis pas trop Sniper mais je m'en débrouille pas mal par rapport à Call of alors par contre oui c'est vrai que vous me connaissez plus tôt sur Black Ops 2 j'ai fait beaucoup de vidéos sur Black Ops 2 bon pourquoi j'ai pas Ghost bah Ghost c'est simple c'est parce qu'il est pas intéressant c'est un jeu qui m'intéresse pas donc je pense pas me le prendre peut-être presque peut-être le prochain Call of je suis un Call of tous les ans maintenant donc voilà je pense me prendre peut-être le prochain Call of si il y a un zombie il faut qu'il y ait un zombie toujours regarder la carte elle sert beaucoup nouveau jeu alors le mec il reste en haut le mec il reste en haut de notre équipe et il descend pas pour les avancer je comprends pas ça ah ok il y avait deux snipers bon là la honte bah c'est pas grave bon bah je pense qu'on se débrouille pas mal moi j'espère que sur Battlefield ils vont remettre le mode bataille de char où il y avait que des char j'avais très bien aimé ce mode là sur BF3 j'espère qu'ils vont le remettre ils ont bien remis le mode de bataille d'avion de chasse pourquoi pas et avec des hélicos en plus non il y a des hélicos celui là j'aime pas trop parce que je suis pas trop bon au niveau des avions ah voilà je suis j'arrive pas à conduire c'est pas juste que j'arrive pas à conduire mais c'est que j'ai du mal non non franchement c'est des pros au niveau de ça c'est juste que j'arrive pas à te killer avec la main et je préfère les char je suis plus fort au niveau du char il y a des snipers là excusez moi bon je sais qu'il y a un sniper oh putain donc vous avez vu peut-être sur certaines vidéos maintenant il y a des pubs qui s'affichent c'est normal parce que je me suis mis partenaire avec Youtube donc voilà ce qui veut dire oui je vais conser un peu à gagner de l'argent bon pas des tonnes et des tonnes mais cet argent va me servir aussi à me payer de nouveaux jeux donc voilà maintenant les jeux sur Xbox One c'est moins 70 euros un jeu donc voilà sur les deux jeux par mois ça fait 140 euros je dois encore m'acheter autre chose à part que des jeux donc voilà c'est pas donné bien joué il est bien joué bon bah voilà je vais vous laisser sur cette fin magnifique bon merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez bye bye ciao Sous-titrage FR ?